Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. Si on parlait aujourd'hui de lunettes connectées, complètement accessibles iOS Android, on va parler de la marque Soon Core. Alors Soon Core est une filiale d'Anker. Anker est une société spécialisée dans le monde des écouteurs Bluetooth, des enceintes Bluetooth. Et on va parler donc de ces Soon Core Frame, donc cette paire de lunettes connectées, Bluetooth 5.0. Vous allez voir la compatibilité est totale avec iOS, Android, Windows et Mac. Vous allez pouvoir écouter vos livres audio en toute tranquillité. Vous allez pouvoir écouter votre podcast. Vous allez pouvoir écouter votre musique appelée avec ces lunettes connectées. Vous allez voir que ces lunettes sont assez impressionnantes. puisque chacune des branches sera tactile. On sera sur des lunettes connectées, intelligentes, tactiles. On peut faire pas mal de choses sur chacune de ces branches. Et écoutez bien, ouvrez bien donc vos oreilles puisque chacune des branches de ces Soon Core Frame, chacune de ces branches auront deux eau-parleurs intégrés. Un eau-parleur par devant, un eau-parleur par derrière sur chaque branche. On va passer tout de suite au premier déballage. C'est parti pour les Soon Core Frame. Vous allez voir, vous allez être subjugué, impressionné par ces lunettes intelligentes. C'est parti ! Alors, on sera sur un package ultra premium. Vous allez voir que le contenu de l'emballage est assez impressionnant. A l'arrière, voici ce qu'on va retrouver. Alors, tout est en anglais, bien sûr. Il n'y a pas de panique. Vous allez voir, l'utilisation est vraiment très simple. On peut voir ici l'un des côtés de la boîte. C'est vraiment ultra soigné. Voici donc le côté droit de la boîte où on peut apercevoir les branches des lunettes. Alors, le devant est une boîte aimantée. Et regardez, lorsqu'on ouvre nos Soon Core Frame, ils ont soigné le moindre détail au niveau de la boîte. C'est assez impressionnant. Et regardons d'un peu plus près le contenu de ces Soon Core Frame. Cette paire de lunettes connectées, Bluetooth. Alors, l'intérieur du package se compose en plusieurs parties. On a un premier boîtier où on aura la façade des lunettes. Pourquoi on a une façade séparée ? Puisque cette paire de lunettes de soleil est connectée à une façade détachable. Vous allez pouvoir choisir jusqu'à 10 façades différentes. Et ça, c'est vraiment un des gros avantages de ces Soon Core Frame. C'est que vous allez pouvoir choisir le style de lunettes de soleil. Le style de façade. Et c'est vraiment un des gros avantages de cette paire de lunettes. Chaque façade coûtera une cinquantaine d'euros. Donc, c'est plutôt cool. On pourra changer de style suivant les soirées. C'est un panon. On aura ensuite un deuxième boîtier où seront renfermées les deux branches des lunettes. C'est elles qui vont faire le travail. C'est elles qui possèdent l'intelligence. Et regardez-moi ces branches. Elles sont ultra design. On va continuer le petit déballage. Tout au fond de ce carton, vous allez retrouver deux petites boîtes en carton très plates. Et dans celle-ci, on va retrouver tout simplement... Et regardez-moi le soin qu'ils ont pris. On va retrouver une magnifique petite housse complètement plate. Regardez-moi ça. Et lorsqu'on va la déplier, On a tout simplement un étui pour les lunettes. Un étui pour protéger nos lunettes. C'est vraiment très classe. De la part de Suncor. Regardez, on peut le mettre vraiment à plat. Et lorsque vous avez besoin de protéger vos lunettes, Vous le dépliez, c'est tout simple. Et on aura donc une deuxième boîte à l'intérieur. Et là, on va retrouver les différentes notices par rapport à la gestuelle. Puisque comme je vous ai dit, ces lunettes sont tactiles. On est donc sur des lunettes intelligentes tactiles, des lunettes Bluetooth tactiles. C'est vraiment cool. Et on aura donc différentes notices d'explications pour comment gérer les Suncor frame. Et pour terminer, on aura donc le petit câble de rechargement que voici. Alors, à faire très attention avec ce câble, puisque c'est un câble propriétaire. Regardez, il y a deux petites connectiques avec tout au bout un port USB A. Il est vraiment ultra propriétaire. Malheureusement, vous le perdez. Vous n'allez pas trouver ce câble n'importe où. Donc, faites attention à ce câble si vous faites l'acquisition de ces lunettes. Voilà pour le déballage de ces Suncor frame. On va maintenant les monter ensemble et voir comment ça se passe au niveau de l'apérage. Car oui, je vous ai dit, une application existe sous Core, sous iOS et sous Android. Pour ensuite faire tout un tas de réglages au niveau de ces lunettes. Allez, on les monte ensemble. C'est parti. Alors, on va enlever, on va sortir la façade. Voici donc la façade de ces Suncor frame. Alors, la façade, elle, est toute basique. On est sur une façade ici à vert teinté. Donc, une paire de lunettes. Tout ce qu'il y a de plus classique. On a vraiment quelque chose. Regardez, je vous mets comment on voit à l'intérieur sur chaque lunette. C'est plutôt cool, donc. Vous voyez ? Oups ! Oups ! Bon, on arrête. Alors, voilà, on est sur une façade classique avec, on peut s'apercevoir, des petites connectiques de chaque côté. C'est là où on va venir se clipser les branches. Allez, on sort les branches. Alors, les branches, c'est elles qui font le travail. C'est tout simple. Voici donc les branches de très près. Comme vous pouvez voir, sur ces branches, on a des endroits, comme ici, où sera pris en compte le tactile. Juste dessous, on voit que c'est là qu'on pourra connecter, recharger, en fait, les branches. Ça vient s'émanter, comme pour les montres. C'est comme ça que vous allez la brancher. Donc, le côté tactile sera sur l'intégralité de chaque côté des branches. Et on va, lorsqu'on va les mettre, retrouver un haut-parleur ici et un haut-parleur à l'arrière. Chaque branche possède deux haut-parleurs. Alors, le son n'est pas super ouf. Mais pourquoi ? On a donc des lunettes pour, par exemple, utiliser un GPS, écouter de la musique, écouter des livres audio, passer des coups de fil. Tunecore nous annonce un son sur un. Mais on n'est pas vraiment sur un son sur une. Ce n'est pas un son qui va vous éclater les tympans. Puisque en portant les lunettes, bien entendu, il faudra être capable d'entendre les bruits environnementaux, les bruits de la ville. Donc, on entendra quand même tous les bruits puisque nos oreilles seront entièrement libres. Petit bémol, c'est que lorsque vous êtes en train d'écouter la musique à un livre audio, si vous les écoutez un peu fort, votre entourage entendra quand même ce qui se passe dans vos branches. Mais si vous mettez la musique pas très forte, votre livre audio ou votre voiceover dans les branches, on n'entendra pas forcément ce qui se passe dans vos branches de lunettes. Allez, on les monte. Alors, pour les monter, c'est tout simple. On a la branche qu'on va aller enfoncer sur la façade de la lunette. C'est vraiment très simple. Je le montre ici de très près. Vous mettez donc la branche dans la façade côté gauche. Et c'est là que les lunettes vont se connecter. Alors, il ne faut pas avoir peur quand vous les montez d'enfoncer. Lorsque vous avez entendu un petit claque, on s'aperçoit que la lunette est correctement montée. Vous voyez, si ça se plie correctement, c'est que vous avez bien monté votre lunette. Allez, on monte le côté droit. On la met dans le trou. Et n'ayez pas peur d'enfoncer franchement. Voilà, vous avez entendu le petit clic. Notre paire de lunettes est prête à être appérée. L'avantage avec cette paire de lunettes, c'est que lorsque vous venez de mettre les branches telles qu'on vient de le faire, instantanément, vous pouvez maintenant vous diriger vers votre smartphone, votre iPhone. Vous allez dans Bluetooth et tout de suite, Suncore Frame va apparaître dans les appareils à appairer. La paire de lunettes est vraiment instantanément reconnue. Et lorsque vous allez les enlever et les poser sur votre bureau, elles vont se désappairer toutes seules. Dès que vous allez vous les remettre sur le nez, elles vont s'appairer toutes seules. L'appairage est vraiment extraordinaire et d'une simplicité enfantine. Allez, on va tout de suite les appairer à notre téléphone. C'est parti. Alors, ça va être très simple pour appairer ces Suncore Frame. Tout simplement, une fois que vous avez mis les branches, vous mettez les lunettes sur votre nez et elles vont se mettre en mode appairage automatique. Voilà, donc je vais les mettre. Vous entendez ce petit bruit. Vous, vous dirigez dans les réglages de votre appareil. Vous allez dans Bluetooth et vous allez trouver Suncore Frame. Voilà donc les Suncore Frame. Donc maintenant, on tape dessus. Écoutez ce qui se passe. Vous entendez donc un petit bip dans vos lunettes et vos lunettes sont appairées. Alors, je vais vous mettre le micro à côté d'une des branches. Airpoo de Anne-Sophie. Non. OM 5600J1. Apple Watch de Christophe. Connexion à mes appareils. Désormais détectable en tant que Bluetooth. Activé. Voilà, donc ce qui va être appréciable, c'est qu'avec ces lunettes de soleil connectées, en plus, ils sont complètement accessibles à VoiceOver. C'est vraiment le top. Et lorsque vous allez en fait avoir votre iPhone et vos lunettes, la personne qui sera en face de vous ne pensera pas que vous êtes quelqu'un de déficient visuel. Puisque avec vos lunettes, vous allez avoir le VoiceOver dans chacune des branches. Devant, derrière. Puisque comme je vous ai dit, chaque branche comporte donc 4 micros. Côté batterie, au niveau de ces lunettes, on est sur une batterie de longévité à peu près 5 heures d'autonomie. On dira plus entre 4 heures et 4 heures et demie suivant votre utilisation. Temps de recharge, on est sur un temps de recharge rapide avec le câble. Si vous les connectez 10 minutes, vous aurez à peu près 1h30 d'autonomie sur vos lunettes. Alors ensuite, une fois que vous les avez connectées, par exemple, on va lancer une vidéo YouTube. Vous allez voir. Voilà, donc nous voici sur YouTube et je vais lancer une vidéo. C'est parti. Si vous avez fait pas mal de choses sur votre iPhone, photos, vidéos, etc. Vous allez pouvoir sauverder maintenant votre iPhone. Vous allez aller sur iCloud. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai lancé YouTube. Et si j'enlève mes lunettes, automatiquement, la vidéo va se mettre en pause. Regardez, je viens d'enlever mes lunettes et la vidéo s'est mise en pause toute seule. Ça, c'est ultra cool. Regardez, je remets mes lunettes. Et la vidéo se remet à fonctionner. Ça, c'est vraiment excellent, les amis. Regardez, j'enlève les lunettes. La vidéo vient de se mettre en pause. Regardez ce qu'on voit à travers. Je vous ai mis là, juste simplement, le côté gauche pour vous montrer comment on voit à l'intérieur de la paire de lunettes. Plutôt cool, sympa. Je remets les lunettes et la vidéo se relance. On pourra donc, avec un double tap côté droit, lancer Siri. Météo demain à Paris. Attendez-vous à voir des nuages à Paris demain. La température maximale sera de 22 degrés. Alors, voilà l'application SwinCore que vous pouvez télécharger sur le Play Store ou sur l'App Store pour gérer vos lunettes directement connectées. Il va y avoir donc différentes possibilités. Chaque branche sera gérable par une gestuelle. Vous allez pouvoir mettre des gestes sur la branche de droite et des gestes sur la branche de gauche. Alors, les lunettes sont équipées de deux micros, de quatre haut-parleurs. Donc, c'est vraiment pas rien. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description si cette paire de lunettes, les SwinCoreFrame, vous intéresse. Alors, je vais vous faire écouter comment ça se passe au niveau de la musique. C'est parti. Alors, regardez ici. Par exemple, j'ai paramétré la branche de gauche pour que lorsque je fais un glisser du bas vers le haut ou du haut vers le bas, j'augmente ou je baisse le son. Regardez ici. Sans toucher à mon bouton volume. Regardez. Écoutez le son. Et je vais pouvoir baisser, pareil. Simplement avec mes lunettes. C'est vraiment super cool. Et par exemple, si je fais un double tap sur la branche côté gauche, je vais mettre en pause ou en lecture la musique que j'écoute. Maintenant, si je fais un glisser du haut vers le bas ou du bas vers le haut sur la branche côté droit, regardez ce qu'il se passe. J'avance directement dans mes pistes. Sans toucher à mon téléphone. Ce qui veut dire que dans un transport, par exemple, vous allez pouvoir gérer sans problème l'intégralité de votre smartphone dans votre poche. Je peux revenir en arrière si je veux. Regardez, c'est ultra top. Je reviens en arrière, je fais glisser. On a un haut-parleur devant l'oreille et un haut-parleur derrière l'oreille. Donc, ça veut dire que, écoutez. Allez, passons tout de suite à l'application SoonCore. C'est parti. On a SoonCore Friend. Voilà. Alors, voilà comment fonctionne l'application. Vous allez donc pouvoir dédier. Ici, on a donc les lunettes. Notre conception unique à double haut-parleur offre un son surround à oreille ouverte pour une expérience digne d'un concert. Lorsqu'il est activé, il s'applique à tous les modes d'égalisation. 2, 3, 4. Le niveau sonore, en fait, le niveau de transparence, si on le veut, ici, si je mets sur 4. Voilà. Effets sonores. On a donc la possibilité pour les effets sonores. Utilisez-le dans des environnements relativement calmes pour réduire les fuites sonores. Préservez l'intimité et évitez de déranger votre entourage. Alors, si vous activez ce bouton, c'est pour éviter les fuites sonores et que votre entourage n'entende pas ce que vous êtes en train d'écouter, livre audio, discussion téléphonique, etc. Alors, l'application côté iOS, je les ai contactées. Je leur ai dit que côté VoiceOver, il y avait quand même quelques difficultés pour utiliser cette application. Lorsqu'on voulait cliquer sur certains boutons, ils n'étaient pas accessibles. Donc, je leur ai stipulé. Les lunettes sont entièrement utilisables. Dès le premier appairage, vous n'avez pas forcément besoin de l'application. Mais l'application vous rajoute quand même des possibilités comme paramétrer les branches de droite, la branche de droite, la branche de gauche et de changer la gestuelle comme vous le voulez. Suivant ce que vous écoutez comme musique, vous aurez donc la possibilité de monter ou de descendre certains sons, suivant la sensibilité de votre oreille. On a donc la détection des oreilles, ce qui va vous permettre, en fait, dès que vous mettez vos lunettes, elles vont s'appairer automatiquement à votre iPhone ou votre smartphone. Alors, on va pouvoir étalonner les lunettes, tout simplement à partir de l'application. Écoutez ce qui se passe. Étape 1. Comme indiqué sur l'image, placez les lunettes sur une surface plane et sans obstacle. Remarque, ne pas mettre les lunettes à l'envers. Étape 2. Démarrez le processus d'étalonnage du port. Cela prendra environ 5 secondes. Ceci est à partir de l'application et ça va vous servir à étalonner votre paire de lunettes. Avec mon double tape côté droit, puisque je l'ai paramétré comme ça, j'ai Siri qui se mettra en marche sans problème. Voilà, il est là. C'est parti. Quelle heure est-il ? Et j'ai la réponse directement dans mes oreilles. Si vous activez donc la reconnaissance d'écran, là, ça devient accessible. Ici, on est sur les commandes. Voilà. Donc, regardez, on va pouvoir donc paramétrer. Par exemple, lecture. Appuyer deux fois. Ça sera pour lancer la lecture. Pause. Ou je pourrais mettre l'assistant vocal. Ou rien du tout. Les commandes. Fonction de laboratoire. Ici, on a pas mal de fonctionnalités. Arrêt manuel. Désactivé. Voilà, donc vous pouvez déterminer un temps lorsque vous ne portez pas les lunettes. Dès que vous les posez sur le bureau, elles vont s'éteindre au bout de 2 minutes, 3 minutes. C'est vous qui décidez. Et dans la fenêtre de réglage, vous avez donc deux onglets sur le haut. Appuyer deux fois et balayage. Et vous allez pouvoir, en fait, régler différentes choses à partir de chacune des branches avec différents balayages. Régler le volume. Lecture pause. Avance sur les pistes. Retour sur les pistes. Déclencher votre assistant vocaux, que ce soit Siri, Google Assistant, Alexa, etc. C'est vraiment le top du top. Dites-moi ce que vous pensez d'une telle paire de lunettes. De soleil en plus, ça va être l'été. Je vais lancer par exemple un appel. Vous allez voir comment le son donne. Comment ça se passe. Alors, je l'ai mis à peu près à 3-4 cm. Oui. Oui. Alors, tu m'entends ? Oui. Parce que je fais un test avec les lunettes connectées, les lunettes intelligentes. Je suis en train de faire une vidéo. Est-ce que tu m'entends bien quand je te parle avec les lunettes ? Oui, je t'entends bien quand tu parles avec tes lunettes. C'est bon ça, non ? C'est un bon son ? Bah, carrément, oui. Bien clair, bien net, oui. Donc, je suis en train de faire comme vous pourriez entendre. Donc, en fait, là, mon interlocuteur, je l'entends parfaitement bien. Étant donné que les lunettes sont connectées avec deux micros, mon interlocuteur a l'air de bien m'entendre aussi. Très bien. Ok, merci, à plus. A plus. Ciao. Pour accrocher, tout simplement, je tape deux fois sur ma branche de droite. Et regardez, tout simplement, ça raccroche mon téléphone. Ici, on était sur l'iPhone. Bien sûr, lorsque vous aurez un appel entrant, un double tap sur la branche de droite décrochera l'appel. Voilà, donc, pour la présentation de ces Suncore Frame, donc cette paire de lunettes de soleil complètement accessibles dès leur sortie de boîte. Ici, je vais lancer la lecture, regardez. Voilà, donc, j'ai pu lancer la lecture. En faisant un double tap, je vais pouvoir mettre sur pause, lecture, je vais avancer dans la piste, reculer dans la piste, ça marche vraiment efficacement. Voilà, regardez. J'avance. J'avance dans mes pistes. Je vais pouvoir baisser le son. Tout simplement. Remonter le son. Les gestes sont vraiment très faciles. Ici, je vais pouvoir mettre pause. Avancez directement. Regardez. Je le fais d'une seule main. Et avec cette paire de lunettes Bluetooth 5.0, vous allez pouvoir écouter vos meilleurs podcasts. Vous allez pouvoir écouter la chaîne Vision Hightech en toute accessibilité. 4 enceintes, 5 heures d'autonomie, 1 heure pour 10 minutes de charge, 1 heure et demie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette paire de lunettes, les Zoom Core Frame. Vous aurez donc tous les liens en description. Vraiment, une paire de lunettes que je vous conseille si vous voulez, par exemple, vous servir du GPS, les livres audio, et tout ça, vous pourriez le faire en regardant votre smartphone, comme si vous étiez voyant. D'autant plus que VoiceOver est parfaitement bien intégré dans chaque branche. On entend bien le VoiceOver. Ici, la preuve. Donc, quand vous venez d'entendre, le son est parfait. Franchement, je kiffe. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, un petit commentaire pour m'encourager et pour encourager la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. A très vite, prenez soin de vous. Salut à tous.